Déjà bonjour, bonjour à tout le monde. Alors là on est dans les backstage du plateau du Grand Journal à Cannes. C'est ma première fois à Cannes de ma vie et je pense que déjà je ne pouvais pas mieux tomber qu'avec le Grand Journal. Et puis tout le monde me le dit. Moi je travaille au bureau le matin, de 10h jusqu'à à peu près 14h. Ensuite ici on arrive à 15h et je vais répéter dans 30-40 minutes. C'est un peu mon bébé cette période de 15 jours. Là on va dans les loges, là où on va me préparer. En fait c'est très exigu et je ne sais pas où je suis parce que je n'ai pas de loge, je suis la dernière à arriver. Et c'est surtout, viens voir, viens voir. Là c'est LMFAO, mais ce n'est pas ça le pire. Ah voilà, c'est que des noms comme ça. Sur toutes les loges du coup je ne sais pas où je suis moi. Parce que c'est clair que je ne suis pas avec Erwan McGregor, je ne suis pas avec Ben Stiller non plus. Je suis là. Ici c'est la place de Michel. Ah ! Avant de venir à Cannes, on a bossé deux mois pour être sûr que toutes les météos soient prêtes. Parce qu'il y a beaucoup de costumes, donc déjà tout est calé et chaque jour on change quelques petits trucs. Du coup, arriver au répète, c'est déjà très pré-mâché. Et arriver le soir, c'est comme de la crème. Ce soir je suis en Mars Attaque. Donc la nana qui fait des... Pour te présenter un peu les produits, en fait je crois que la seule chose vraiment récurrente, c'est la touche lumière d'Yves Saint-Laurent. C'est que c'est juste magique. Ah ! Là on met le bas, la chaussette de contention pour en fait que les cheveux ne bougent pas. Je ne suis pas malade. Dedans ? Tu sais, c'est comme avoir un énorme bout de polystyrène énorme. C'est juste que dans l'espace, ton mouvement change. Ah non, oui quand même. Bien ou bien ? Là Stéphane m'a mis des lentilles noires, 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 pour faire comme, tu sais, les oursons, pour enlever toute émotion possible. J'ai eu Jean-Paul Gauthier qui m'a fait des tirades. Mais c'est tellement son univers que ça ne m'étonne pas. James Krueger aussi, mes patrons. Très important, mes patrons. Super content, enfin voilà. Eh bien écoute, c'est Stella Matt Cartney. C'est de très belles robes. Et elle était dans le dressing de Nicole Kidman. Mais je pense qu'elle a un peu plus de 5 mois. Bitch ! Et là, bienvenue chez Michou ! On enlève le sourcil. On gratte les résidus de cire. Je prends deux polaroïds par soir, parce que je vais faire un beau cadre pour les offrir à ma petite team. De maquilleurs et coiffeurs. On a LMFAO à côté, ça s'entend ? Donc ça, c'était hier, Marilyn Mandreau. C'est bien réussi, hein ? Avec mes boys. Et ça, c'était ce soir, Mars Attack. Aya, donc cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout le même visage. Ce soir, j'interprète le rôle de la méchante reine dans Blanche-Neige. D'où la bouche qui fait la gueule et les yeux dramatiques. On est de retour dans la loge make-up et ça fait combien, Stéphane ? Deux heures. Deux heures déjà qu'on a commencé. C'est un gros travail, mais il faut que les deux mishmash, parce que ce maquillage sans cette cagoule, sans cette couronne, ça ne marche pas. Et cette couronne et cette cagoule sans maquillage, ça ne marche pas. Du coup, c'est vraiment un fameux mélange et il n'y a que mon équipe qui arrive à le faire. Cette année, vraiment, pour Cannes, là spécialement, vu que j'ai tout écrit toute seule et tout, c'est vraiment mon petit bébé, je m'éclate vraiment. C'est tout ce que j'aime, c'est des personnages qui ont marqué mon enfance, mon subconfiant. Et du coup, voilà, j'ai mis toutes mes tripes là-dedans et je suis contente de voir que ça marche. Et ouais, j'ai kiffé l'écrire, mais alors le jouet, c'est encore plus dément. Sous-titrage Société Radio-Canada